bonjour à tous on se retrouve pour un nouvel épisode sur kingdom come délivrance on est reparti pour aller à usis on va y apprendre à lire au passage on va récupérer ce que dame thalbergue dame tifed de thalbergue pardon nous a demandé de récupérer puisque c'est un rouen ou un truc du genre je crois que c'est un rouen d'usis ouais c'est un cheval usis impec trouver au réside le bandit boiteux on a plusieurs choses en fait à faire à usis du coup on va y passer peut-être un petit moment point de voyage rapide ça c'est parfait on va aller voir directement le greffier voilà le greffier gîte ouais là c'est le boulanger donc alors attendre ça doit être ça le greffier donc ça c'est le primeur greffier c'est là vous le greffier coller au primeur croche tâche facile donc point de porte d'entrée on visite un peu hein on a le temps attendre il est où ce qu'on greffier si il est dans cette maison si si non je suis au bon endroit très bien donc attend si je me lave ça me soigne j'ai pas très bien compris où est la porte d'entrée ici en fait là on peut pas là non ça me soigne pas d'accord il est où ce qu'on greffier et où est la porte d'entrée dans cette maison bah non le greffier il est bien là il est bien en cette baraque c'est juste qu'il faut que je rentre mais je voudrais pas crocheter en fait c'est parce qu'il est tard ah c'est peut-être ça d'accord bon alors ah bah purée il fallait pas être pressé mon petit galet donc je crois qu'il y avait une taverne ouais en face on doit pouvoir louer une maison une maison une chambre je me demande si c'est pas lui le greffier villageois 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 vachek villageois ok aubergiste parfait bien le bonjour qui a-t-il pour votre service tu peux me parler de l'homme qui boite comment il s'appelle y aurait-il un type qui boite dans le coin qu'est-ce que vous lui voulez bon ce ne sont pas mes histoires ce fumier possède une petite maison à la sortie du village sur la route de raté merci auriez-vous un lit disponible pour la nuit j'imagine que je peux vous trouver quelque chose jusqu'à quand on va prendre pour une nuit mais je crois je crois qu'on peut louer avec des durées indéterminées une seule nuit bien sûr mais je veux d'abord voir la couleur de vos pièces les temps sont durs vous savez voilà tenez vous allez vous plaire ici vous serez comme sur un petit nuage très bien où est ma chambre vous aurez aucun mal à trouver juste derrière la porte de la pièce une échelle mène au grenier votre lit est déjà prêt il y a même une malle pour y déposer vos affaires impeccable il ne se passe rien de suspède dans les parages on peut prendre des quêtes au passage par ici si vous saviez ce que le palfrenier vachec a fait dans l'écurie quand son chef nous l'a raconté toute la taverne a failli se faire dessus de rire ah il est juste à côté un prix de vachec pas plus tard qu'hier soir père godwin a insulté l'herboriste gertrude de tous les noms et c'est pas le genre d'homme à faire un scandale pour des broutilles bon rien de spécial quoi on peut aller parler à vachec vite fait c'était qui euh oui bien le bonjour qui a-t-il pour votre service je cherche quelqu'un qui vit ici mais j'ignore comment il s'appelle y aurait-il un type qui boite dans le coin qu'est ce que vous lui voulez bon ce ne sont pas mes histoires ce fumier possède une petite maison à la sortie du village sur la route de raté bon on le savait ça en fait adieu ok on peut commander une bière juste pour voir s'il vous plait s'il vous plait je voudrais une bière bonne journée à vous bonne journée à vous je cherche quelqu'un qui vit ici mais j'ignore comment il s'appelle ouais y'a bien un petit petit boite j'ose pas imaginer ce que vous voulez faire à la métier de mon genre j'ose pas imaginer ce que vous voulez faire à la métier de mon genre et ce sont vos histoires il vit dans une cabane aux abords du village sur la route de Neuilhof tout le monde me dit pas la même chose je suis à la recherche du palfronnier où puis-je le trouver à votre avis à l'écurie bien entendu bon très bien allez on va dormir et attends y'a pas quelqu'un pour nous soigner ici serveuse de la taverne on peut peut-être prendre une bière bonsoir c'est de l'agneau cuit alors alimentation y'a pas un truc qui soigne du gruau non du lait non la purée de lentilles ça doit tenir longtemps ça spiritueux santé 5 ouais énergie 10 ouais option spiritueux qui me brûle la gorge et les tracas ouais le vin ça soigne ? non si ça soigne d'accord t'as rien de particulier je vais peut-être te prendre des bondages ça peut me servir qu'une manière générale on va pas marchander si on a pas besoin donc derrière la porte une échelle tu m'as dit que je cherche encore ah y'a du monde ici villageois villageoise villageois oui attention vous marchez et villageois ok donc euh elle est où ton échelle est dehors ? non ah ici donc il doit y avoir des bains aussi je pense à la vizis ok ouais c'est pour décorer d'accord euh bah on va dormir à sauvegarder il va falloir se soigner ah la santé remonte mais parfait allez on va jusqu'à 6h enfin 5h30 c'est juste le temps que bah que tout le monde commence sa journée qu'on puisse aller voir le griffier griffier confort 70 ça c'est cool hop hop nous ayons une marmite en bas mais non ah oui c'est eux forcément le soleil est là relevé j'adore là la serveuse voilà ce que je cherchais bon bon la journée commence très bien on va aller voir notre ami le griffier mais est-ce que c'est assez tôt ? j'ai l'impression que c'est 7h le début de la journée est-ce que c'est assez tôt ? est-ce que c'est pas trop tôt je veux dire ? ouvrir ? non très bien euh j'ai un flambeau ? bon non en même temps j'ai pas envie de la mettre de mauvaise humeur il faut qu'il nous apprenne à lire j'ai pas envie de la mettre de mauvaise humeur il faut qu'il nous apprenne à lire voilà voilà donc mon petit griffier oh t'as choisi le moment où j'arrive pour te lever portez-vous bien merci je cherche quelqu'un qui vit ici mais j'ignore comment il s'appelle il y aurait-il un doute qui boite dans le coin ? vous devez parler de Louboche le valet de ferme je préfère pas savoir ce que vous manigancez avec et d'ailleurs je m'en fous il vit dans une cabane aux abords du village près du ruisseau allez j'aimerais apprendre à lire euh vous n'avez pas la mise d'un futur lettré mais après tout le savoir est universel attention c'est moins facile qu'il n'y paraît il vous faudra beaucoup de temps et quelques gros chaînes à titre d'honoraires d'accord je ne veux pas perdre de temps plus vite je saurai lire mieux ce sera fort bien n'oubliez pas qu'il vous en coûtera quelques gros chaînes et prévoyez deux ou trois jours pour que je vous aide à prendre le pli si vraiment vous êtes pressé voici vos gros chaînes dans ce cas mettons nous au travail il a rompu ses voeux mais c'est mieux que de les déshonorer ici qu'il fasse ce que son coeur lui dicte il est temps de commencer alors voyons comment vous lisez il y a un livre sur cette table essayez de le lire je peux y arriver ? oui je pense le texte est très simple revenez me voir une fois que vous l'aurez parcouru alors au moyen-âge était très rare de savoir lire une fille de forgeron ordinaire il n'aurait certainement pas été alphabétisé pour déchirer un texte vous devez trouver quelqu'un d'accord bon alors un jour un paysan s'en allant inspecter le nid de son noix il trouva un oeuf tout jaune et rutilant lourd comme du plomb il fut bien prêt de le jeter en pensant à quelques mauvais tours mais se ravisa finalement et l'emporta chez lui qu'elle ne fut pas alors sa surprise et sa surprise et découvrit que cet oeuf était d'or pur chaque matin suivant il découvrit un autre oeuf et ne tarda pas devenir riche en les vendant la richesse apporte cupidité pensant pouvoir mettre la main tout degauve sur tout l'or pouvant lui donner l'oie il la tua l'ouvrit et n'y trouva rien ok on va retourner le voir à mon avis il va me poser une question pour savoir si j'ai bien compris le texte euh j'ai vu le livre en entier excellent dites moi donc qu'avez vous appris que la vitité ne paie point parfait vous êtes l'un de mes élèves les plus talentueux vous avez découvert le sens caché entre les lignes comme je l'ai affirmé auparavant les livres ont une valeur inestimable et le poids des mots l'est tout autant faut-il en conclure que je sais lire oui vous avez les bases rappelez vous ceci la plume est plus forte que l'épée pour débusquer le sens caché des mots lisez et lisez encore passons à la deuxième leçon autrement plus ardu de nombreux ouvrages sont rédigés en latin le langage des érudits et des religieux voilà ce que je vous disais si vous voulez savoir lire vous ne pouvez donc faire l'impasse sur le latin il y a un livre sur la table lisez le texte puis revenez me voir je ne vous demande pas de le comprendre uniquement d'en maîtriser les lettres j'ai à peine lu une fable sur une oie que déjà vous me demandez de m'attaquer au latin vous êtes futés vous y parviendrez D'accord C'est celui-ci Ohlala Noulouet libre Tam malsu utnu utnon Aquila je pense Parteprovit Libri Ohlala c'est chaud Libri Mutti Amgestri Snot Non Tusne Non Je sais pas Potimus orator Es Qui Pauschi Verbis plurima Dicit Quel latin Parfait Alors là j'espère qu'il va pas trop ou l'empiège Mais il est où ? Il dort J'ai lu la page J'ai lu la page Alors dites-moi Dischi poulet Qu'est-ce qui est écrit là-dedans ? Alors Parteprosit ça dit quelque chose Noulous est Est Libertam Malus Ut Non Allequa Parteprosit Juste ciel Ne me dites pas que c'est votre première leçon C'est excellent Bon Je n'ai plus rien à vous enseigner Félicitations Vous pouvez d'ores et déjà être ordonné au clergé Merci Dominé Je me sens beaucoup plus avisé On va gagner un niveau à la cure Et donc ça y est On sait lire Génial Donc Récapitulatif sur Nos objectifs Donc Votre Ouais Pêcher Ah oui non ça s'en fiche On trouvait un Rouen Donc ça va nous faire partir Donc on va aller voir Loubosh Ok C'est par là-bas ? Je pense que je peux y arriver par là Loubosh le boiteux Aux voleurs ? Aux voleurs ? Henri Le brave Va vous sauver monsieur Non mais c'est lui le voleur ? T'es qui toi ? Bandit C'est pas très malin ? C'est pas malin ? Alors mon gars ? Je m'entraîne parce que j'ai une quête. Voilà, combat à main nue. T'es contente, c'est bon ? Ça te suffit ? Je vous en supplie, laissez-moi partir. Écoutez, ce n'était que deux fois rien. Pas d'excuses. Donne-moi ça. Tenez. T'as reçu la correction que tu méritais. J'espère que t'as retenu la leçon. Oui, monsieur. Vous l'avez laissé partir ? Comme ça, impunément. Vous avez récupéré son butin ? Bah oui. Je l'ai, regardez. Merci. Ce sale voleur. Je ne peux plus faire confiance à personne de nos jours. Et pour que vous voyez que je ne suis pas pingre, voici une petite récompense. Merci. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Que Dieu vous bénisse. Bon. Très bien. Alors, juste, je pense qu'on a, voilà, des niveaux. Un niveau principal. Alors, A7. On tient plus longtemps sans nourriture. Cavalier nocturne. Ouais. Odeur virile. Ça, c'était marrant. Vagabond. Ah, c'était ça que je voulais. Vagabond, je crois. La guilde de Néronéga. Non. Citoyenne. Ah, c'est pas mal, ça. Vous obtenez un bonus plus 1 en force, agilité, vitalité et éloquence dans les villes et villages et leurs périphéries. Impossible. Associe avec sauvage et sauvage, c'est... à la campagne. Les bandages sont plus efficaces. Augmente la portée visuelle. Non, citoyen, c'est bien. On va la prendre. Ok, ensuite, en combat. L'âme rouillée. Plus votre épée est en hommage, plus vous avez des chances d'empoisonner l'adversaire. Sanguinaire. On a plus de chances de faire couler le sang. Je vais plutôt le prendre, ça. Ok. Un point en épée. Alors. Moi, j'aime bien les épées courtes. Donc, on va prendre... Il est simple, celui-là. Gauche-droite, estoc, estoc. Après une rafale de cour à pin, vous faites une flèche. Pour avancer votre pointe, repoussez l'arme adverse avec deux estocs et frappez la poitrine exposée. Et fin de balafreur. Mais c'est épée longue, ça. Et ça, vous faites mine d'approcher par la droite et vous frappez au visage. Contrônez ensuite la lame de l'adversaire. Surpris et frappez rapidement par le côté non tranchant. Si vous avez un bouclier, vous frappez avec. Non, j'aime bien... Ouais, celle-ci. Gauche-droite, estoc, estoc. Ok. Et on a gagné un point en compétence. Deux points en équitation. Notre cheval est plus rapide, mais transporte moins de poids. Non, on va le... Tant pis, on transportera moins de poids, mais... Voilà, donc, ça répond à ma question. Et on a gagné un point en lecture. Collège, collègue, les livres sont moins chers en boutique. Lorsque vous lisez, vous êtes deux fois moins fatigué et affamé. Ça, c'est bien. Ok. Donc là, on est bon. M'aider, non, ça va aller. M'aider à sortir, peut-être. Donc, Louboche le boiteux. Donc, il est censé être plus rapide. Il doit être par là, sa maison. Ah ben voilà. Je crois qu'il y a du monde qui t'attend. Mon petit Louboche. C'est lui, là ? Le vieux monsieur ? Putain, j'ai la classe, là. Ne restez pas là, citoyen. Allez-vous-en. Il n'y a rien à voir ici. Parce que vous appelez ça à rien à voir ? Alors qu'est-ce que ce serait s'il y avait quelque chose à voir ? Par les clés de Saint-Pierre, il ne manquait plus que ça. On doit en avertir le seigneur Anouche. Ce n'est peut-être pas nécessaire. Qui êtes-vous ? Je suis Henri de Scalice. Je sers Bernard, le capitaine d'Anouche. J'enquête sur l'attaque de Neuhoff et... Je pense que ce meurtrier est lié. Et moi, je suis le bailli d'Uzis. Et je ne veux pas d'ennuis de ce genre dans notre ville. Qu'est-ce qui vous fait penser que ça a un rapport avec Neuhoff ? L'un des garçons du Harrah a reconnu un villageois d'Uzis parmi les bandits. Il n'y a pas de brigands ni de meurtriers ici. Vraiment ? On m'a dit qu'il boitait. Merde. Bon, permettez-moi de vous présenter... Loubosh, le boiteux. Ah oui, je m'en souviens, c'est une horreur. Ou du moins ce qu'il en reste. C'est une horreur. Sacra. Il faut toujours que ça se complique. Je vais aller jeter un oeil dans les environs et poser quelques questions, si vous êtes d'accord. Vous pouvez déblayer ce foutoir pour moi, j'en serai ravi. Par contre, je ne sais pas si vous pourrez trouver grand-chose d'autre. Mais faites ce que vous devez faire. En plus de l'avoir éventré, ils l'ont cloué à ça, au mur de sa maison. C'est une horreur. Qui était Loubosh, le boiteux ? Un pauvre petit fermier et une crapule. Je ne suis pas vraiment surpris de ce qui lui est arrivé. Il se mêlait à toutes sortes de vermines. Il s'attirait toujours des ennuis, se battait tout le temps à la taverne et ce genre de choses. Pourquoi il boitait ? À cause d'une infamie ou d'une bagarre. Mais ça fait bien longtemps. Il a été mêlé à des affaires suspectes dernièrement ? Je ne sais pas. Ces derniers jours, il est allé nulle part. Il n'est pas sorti de chez lui. Mais il avait l'habitude de garder ses distances avec les villageois. Est-ce qu'il avait des proches ou de la famille dans le village ? Non, c'était un solitaire. Je ne me souviens plus de la dernière fois que je l'ai vu avec quelqu'un. Est-ce que vous savez où il se trouvait pendant la nuit de l'assaut de Neuhoff ? J'en ai aucune idée. Il ne se mêlait pas aux villageois. Alors on ne savait jamais s'il était absent ou enfermé chez lui. Tu ne sais pas grand chose. Quand avez-vous retrouvé le corps ? A-t-on remarqué quelque chose ? À l'instant même. Et personne n'a rien vu ni entendu. J'ignore comment ils ont pu les triper ainsi pour que personne ne l'entende hurler. Il était peut-être mort avant qu'on les tripe. Autre chose au sujet de l'ouboche. Pourquoi j'ai encore ça ? Bon. Il va falloir enquêter du coup une nouvelle fois. Tous ces gens. Peut-être qu'il y a des... Il y a des gens qui savent certaines choses. Je ne sais pas. En tout cas on verra ça demain. Ou lundi plutôt. Je pense que là on est à l'épisode de vendredi si je ne me trompe pas. Donc voilà. Si c'est le cas, je vous souhaite un bon week-end. Et je vous dis à lundi pour la suite. Salut à tous. Salut à tous.